Bonsoir. Après la disparition de son ancien président, Augustin Sididiallo, Omer Déoulé a été désigné pour présider au destin de la Fédération Ivarienne de football. Il a été nommé hier soir lors de la réunion du comité exécutif. Les détails de la rencontre dans cette édition. Hier, nous étions le 7 décembre, date anniversaire de la disparition du père de la nation, Félix Oufouette-Boigny, le PDCI, le parti qu'il a créé, et le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes, lui ont rendu hommage. Mais comment ? Nous y reviendrons dans le Live Actu. Dans le domaine de la santé, le Royaume-Uni a lancé aujourd'hui une opération de vaccination de masse contre le coronavirus. Le pays le plus touché d'Europe devient ainsi le premier à vacciner sa population contre la Covid-19 sur le vieux continent. Et là, on en parle tout à l'heure. Notre invité du jour nous vient de l'hémicycle. Abel Gbakaïoré, le député de Ouagayou Bayota, nous parlerons ensemble du rôle de la mission du député de l'actualité à l'Assemblée nationale, débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oh yeah, oh yeah, bonsoir à tous. Merci d'être dans notre compagnie. Merci de choisir Live TV. Chaque jour, nous sommes dans le cœur d'un plus grand nombre de téléspectateurs et ça nous fait énormément plaisir. Et c'est d'ailleurs marqué du saut de cette fidélité-là et du plus grand nombre que nous nous acharnons chaque jour à vous proposer un travail de qualité. Pour ce faire, je me suis entouré des meilleurs. Monsieur Serge Coachy est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Brice. J'aime bien le petit côté. Alors, je vais me faire un peu le styliste ce soir. Pourquoi derrière moi ? Non, 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 pourquoi derrière moi ? Bonsoir, c'est mieux. Vous avez peur quand on est derrière vous ? Vous avez peur quand on est derrière vous ? Non, enfin bref, je veux dire, on n'a pas cette affinité. Tout le monde a vu tout. Tu n'as pas de perruque, donc ça va. Il n'a rien de tiré. C'est vrai qu'on est en déroche, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que vous faites dans le dos. Dans le dos des gens. C'est un taux de fraternité. Merci, Libro. Merci, Libro. C'est mon avocat de temps en temps. Non, mais elle est belle, l'atelier. Vous pouvez vous mettre derrière, il n'y a pas de problème. Non, non, après, ce que vous venez de dire, je m'inquiète pour moi. Pour vous, j'accepte. Sophia Ida, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, Brice. Les cheveux en arrière. Les cheveux en arrière. Et j'aime ça. C'est la chanson qui le dit. Merci. Vous connaissez la chanson ? Euh, je veux... Cade de Zer, non. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage, Paul, les cheveux en arrière. Ah non, j'ai son nom sur le bout de la langue. C'est... Marc Lavoine. Non, Lavoine. OK. Et le titre, c'est ? Les yeux revoluaires. Ah oui, il faut que je revois ma future musicale. Et là, tu vois, j'avais une chanson qui faisait le pont entre toutes les deux. Donc, les cheveux en arrière et les yeux revoluaires. Les yeux revoluaires, dégo. Et Dédouble, bonsoir. Bonsoir, Brice, comment tu vas ? Très, très bien. Super. J'aime bien le mélange. Pour tunisme. Non. Bon, toute l'équipe est au complet. Mais non, il ne manque rien là-ci. Elle est disponible ce soir. On lui adresse toutes nos bonnes pensées. Elle a toute sa famille. Bon, voilà. Bon, les nouvelles de chez nous et dans le reste du monde. L'actualité locale et internationale. C'est pour vous. Et c'est maintenant dans le live actu. A tout de suite. Enfin. Merci. Pour nos téléspectateurs, il faut qu'on leur explique. Qu'il y a un petit challenge là pour s'asseoir concernant le timing. La chaise musicale. La chaise musicale. Bravo, Edith Brown. Vous êtes très inspiré ce soir. Et ça, ça augure d'une émission qui va voler haut. Autant couleur, comme ce gâteau. Bon, concernant le live factu, on va commencer exceptionnellement par le sport. C'est la fille qui se réorganise après la disparition de son président, Ciddi Diallo. Exactement. Alors, à travers un communiqué daté du lundi 7 décembre 2020, Omer Déouli a remplacé Augustin Ciddi Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Donc, après le décès du président du comité exécutif le 21 novembre dernier, suivi de son inhumation le 27 du même mois, c'est le doyen des membres de son bureau qui assure l'intérim en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective. Alors, les membres du comité exécutif présent ont tout d'abord fait le constat de la vacance de la présidence avant de procéder à l'installation du 3e vice-président conformément aux dispositions de la linéa 2 de l'article 43 des statuts de la FIF qui stipule qu'en cas de démission, décès, révocation ou empêchement absolu du président, le vice-président le plus âgé assure l'intérim de la présidence jusqu'à la prochaine assemblée générale. Donc, c'est ce qui conduit donc à l'administration de M. Déouli. Exactement, parce que dans le bureau du défunt président, il y avait trois vice-présidents, comme on le sait, Souridi Abaté, Georges Ezalé et Kouamé Omer Déouli. Donc, ce dernier, logiquement, étant le plus âgé, c'est celui qui a pris la place du président Sidi Diallo. – Bon, on estime bien que son rôle, ce sera un rôle de transition. – Exactement. – On peut tenir l'expression, une série de la transition jusqu'à ce que la France elle-même règle ses problèmes. – Voilà, et puis qu'on ait une assemblée générale élective ici à la Fédération Ivoirienne de football. Donc, ce titre de président par intérim n'enlève en rien, en tout cas, les fonctions de président de la Ligue de football amateur, pour Kouamé Omer Déouli, qui continuera donc à assurer ses fonctions. Et donc, voilà, c'est celui qui va faire la transition. – Oui, on aurait difficilement pu trouver meilleurs critères de sélection que l'âge lorsqu'on se retrouve avec deux, trois vice-présidents. Allez, mesurer à la compétence, c'est compliqué. Ça aurait peut-être envoyé encore des discours. – Des frustrations. – C'est bien prévu dans les textes de la FIF, en tout cas, que ce soit aux plus âgés, donc aux doyens des vice-présidents. – Après, je fais une petite digression peut-être, mais ce que ça ramène à moi, c'est le fait que, justement, quand il y a des textes forts, quand il y a des institutions fortes, donc à la limite, on n'a pas forcément, on ne tombe pas dans beaucoup de palabres. Parce que là, on est sûr, dans beaucoup d'interprétations, on est d'accord que c'est le plus âgé, point. Mais quand on devait dire non, et comme tu dis là, c'est peut-être la compétence, l'un des plus âgés à un moment donné, donc je crois que c'est pour ça que… – Vous voulez faire référence à quoi, Brice ? – Pas à vous, ce qu'on a fait. – L'état et tes propos, pour être beaucoup plus clair. – Ah, vous y mettez. – Non mais, en tout cas, il a été à espérer que, malgré cette situation, qui est un cas de force majeure, que le football ivoirien puisse continuer à avancer, avec l'héritage, en tout cas, qu'a laissé Feu, Cidi Diallo, donc, en tout cas, pour le bonheur de tous les sportifs. – Vous parlez, vous terminez sur le sujet ? – Non, je voulais juste te dire qu'il a commencé à prendre ses fonctions, déjà, au cours de la rencontre du 7 décembre, donc d'hier, il a procédé à la nomination d'un nouveau troisième vice-président, donc à sa place, Bile Djeméléou, qui sera également chargé de la promotion et du marketing. – Et qui est aussi le président de l'ARTCI, on l'avait reçu sur le plan. – Voilà, et puis à la désignation de Séverin Yebois, président du conseil d'administration de l'AS Tanda, en qualité de membre du comité exécutif de la FIF, et des décisions du président intermédiaire, qui tirent leurs fondements dans la linéa 3 de l'article 43 des statuts de la FIF. – Encore une fois, les textes. – C'est ça, c'est tout. – Les textes et les textes. – Sinon, il y en a dit « Igozi, dès qu'il a connu, il est arrivé, il l'aure déjà ». – Il s'entoure d'hommes forts. – Oui. – Vous parliez d'héritage, Serge ? Non, je ne vais pas laisser faire ce commentaire. – Pardon ? – Non ? Vous vous appréciez à faire un commentaire ? – Oui, non, mais sur les textes ? – Non, ça va. – Surtout dans cet organe-là, parce que les textes ne rassemblent pas tout le temps. – Oui, je crois qu'ils sont sur le processus. – Bon, on parlait d'héritage, une transition toute trouvée pour aborder avec vous le point politique. Le 7 décembre 2020, PDC et RHDP se souviennent séparément de leurs mentors ou fouettes boignées. – Ne me regarde pas, cette fois-ci, je passe la balle à mon très cher Serge. – Non, parce que vous êtes une des… C'est quelqu'un qui parle du jeu politique, mais il y a des moments, il faut peut-être s'arrêter pour se dire « Est-ce que ce jeu-là, il n'est pas allé trop loin ? » – Ça ne te bouge pas mal. – Oui, 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 alors ce jeu-là peut-être est un peu allé trop loin, mais on va se contenter de relater les faits et vous laisser mettre et juges des différentes situations. Donc, 7 décembre 2020, on en parlait hier, s'agissant du jour de la commémoration du 27e, enfin, de la 27e année de disparition de Feu, le Président Félix ou Fouette-Boigny. Alors, la commémoration a eu lieu du côté de l'église Saint-Jean de Cocody, OK ? Par contre, deux messes ont été demandées pour le repos de l'âme de Feu, le Président Félix ou Fouette-Boigny. Une par le RHDP et l'autre par le PDCI, d'où justement la division au sein des héritiers, des enfants d'Eufouette-Boigny. – En tout cas, de tous ceux qui se réclament. – Tous ceux qui se réclament héritiers d'Eufouette-Boigny en tout cas. Donc, messe de commémoration du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. RHDP en fin de matinée. Des membres du gouvernement et d'institutions étaient présents à la messe d'action de grâce, selon Adama Biktogo, directeur exécutif du RHDP. La commémoration du décès d'Eufouette permet à tous les Ivoiriens de se souvenir de ce grand homme de paix, le père de la nation, a dit donc le directeur exécutif, pardon. Pour le directeur exécutif du RHDP, qui est entre autres le Président Alassane Ouattara, qui fut d'ailleurs le seul premier ministre de Feu, Félix ou Fouette-Boigny, c'est le prolongement, il est le prolongement donc de l'oufouettisme. Voilà ce que a dit le très cher Adama Biktogo, directeur exécutif du RHDP, autant pour moi, lors de la commémoration du décès d'Eufouette-Boigny. Tandis que pour la messe de recueillement conduite par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, donc PDCI, ex-allié du RHDP, faut-il encore le préciser, c'était en fin d'après-midi, des cadres et partisans du PDCI, ainsi des membres de l'opposition, ont pris part à l'hommage à Oufouette-Boigny. Et je cite entre autres, « Il y a 27 ans de cela, le président Félix ou Fouette-Boigny, homme de foi, homme de paix, nous a quittés. Son souvenir demeure toujours vivace dans nos esprits. Le parti PDCI et le parti politique fondé par Feu, Félix ou Fouette-Boigny, Le PDCI et le RHDP se réclament de l'oufouettisme, des idéologies de Feu, Félix ou Fouette-Boigny. » Bon, après tout ceci, on en parlait hier, justement, je pense que j'étais même à l'initiative de ce propos concernant le souvenir et l'héritage de Félix ou Fouette-Boigny. Cela nous plonge véritablement dans une situation assez problématique, parce que même pour rendre hommage à ce grand homme, on n'arrive pas à s'unir. Alors le problème, il est véritablement profond, j'ai envie de dire. Vivement qu'on le règle, vivement qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on arrive ne serait-ce qu'à honorer cette symbolique, pour ce jour, faire un effort pour ne pas que le pauvre monsieur se retourne dans sa tombe. C'est comme dans toutes les familles, on le constate depuis ces 30 dernières années, les héritiers déclarés de Félix ou Fouette-Boigny s'entre-déchirent, s'unissent par des alliances et ensuite brisent ces alliances. Et comme dans toutes les familles, lorsqu'il y a un héritage, on ne s'entend pas forcément. Et finalement, on se retrouve à faire des messes séparées pour commémorer la mort de ce qui est des scolmes. – Encore que dans le cas d'espèce, je ne suis pas sûr que ce soit autour de l'héritage, parce que l'héritage, le vrai autour duquel il serait en train de se battre aurait été la recherche de la paix, la conduite de la paix, la consolidation de cette paix. Mais je crois qu'il est ailleurs l'intérêt, il est ailleurs, il est vraiment ailleurs. – De quel titre d'intérêt parle-tu ? – Ce n'est pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire, je suppose. – Du pouvoir ? – Ce n'est pas l'intérêt pour la paix, j'ai envie de dire. – Du pouvoir ? – Exactement. J'avoue que je peux arrêter que je sois un tout petit peu révolté, quand même, de voir cette situation-là. En citant les paroles d'une chanson, d'Amet Farah, je pense, qui disait « Si les héritiers du vieux sont dans l'inimité, le vieux n'aura pas la paix. » Le repos éternel, c'est exactement ce qu'on voit. Vous imaginez deux, comment vous faites Boigny, il regarde cette situation-là, de voir des personnes qu'il a côtoyées, qui se réclament tous les jours de son état. – Qui l'a formé aussi. – Celui qui a toujours voulu l'union pour ses enfants, l'union pour les Ivoiriens. – Et surtout qu'aujourd'hui, ce n'était pas à propos de qui que ce soit, mais seulement à propos de lui en fait. It wasn't about them. Donc pourquoi agir de la sorte et mettre la lumière sur vous alors que cet événement, c'était pour commémorer la mémoire de cet homme-là. – Et ça allait être tellement beau, c'est le bol. – C'est tellement beau, c'est le bol, de les voir tous réunis. – C'est un bol de réconciliation aussi. – Et même que pour la mémoire de l'homme, on peut mettre de côté nos divergences, nos différences et être là. – Se rassembler ne veut pas être d'accord, mais c'est pour la mémoire de ce grand-puis. – Laissons tomber la politique politicienne, nous disait-il, Félix Oufouette-Boigny, je pense qu'il faudrait que ça tombe dans les oreilles. – Il est intéressant dans la vérité politique, le jeu politique comme on l'aime. – Eux seuls ont le secret de leurs actions, même si cela de temps en temps nous engage. On va parler de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle dans la lutte contre la Covid-19, c'est le Royaume-Uni qui est la première nation occidentale à vacciner sa population. Bonne nouvelle, pourquoi ? Est-ce que le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus touché par la pandémie ? – Exactement, et c'est un virage décisif dans la lutte contre cette pandémie qui nous frappe depuis le début de cette année. Et l'opération a donc débuté le 8 décembre avec ce vaccin qui a été élaboré par le laboratoire Pfizer-BioNTech, donc on collaborait avec BioNTech. et VD, c'est ce qu'il faut retenir. VD, c'est ainsi qui a été surnommé le jour de la vaccination par… – VD. – VD, VD. – VD, vaccination D, à ne pas comprendre avec VD. – Bien sûr, bien sûr, j'essaie d'imiter Sophie. – Si l'on m'a dit VD, VD, VD. – VD en anglais, ça se dit ? – VD, mais j'avais raison. – VD. – VD, donc c'est ainsi qui a été surnommé le jour de la vaccination au Royaume-Uni. Donc, comme tu l'as dit, ça est véritablement la nation européenne qui a été la plus touchée, en tout cas dans le monde occidental, avec plus de 61 000 morts pour une population de 66 millions d'habitants. Et cette campagne de vaccination est la plus grande entreprise dans l'histoire du Royaume-Uni, selon les responsables du NHS, qui est le National Health System, le système de santé publique, en tout cas britannique, et la toute première, comme tu l'as dit, dans le monde occidental. 800 000 doses du vaccin ont été acheminées dans 50 hôpitaux à travers les quatre nations du Royaume-Uni, donc l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le pays de Galles. Donc, il faut savoir que 400 000 personnes seront vaccinées. Dans un premier temps, elles recevront une deuxième dose 21 jours plus tard. Et il y a une très bonne nouvelle également, de façon symbolique, une dame de 90 ans. Pour les personnes âgées. Exactement, parce que c'est surtout les personnes de plus de 80 ans qui sont particulièrement concernées par cette campagne de vaccination dans un premier lieu. Donc, on a eu Margaret Keenan, qui est une dame de 90 ans, qui a eu l'immense, on peut dire honneur, un privilège également d'être la première personne à être vaccinée à l'hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre. Et en plus, elle fêtait son anniversaire. Retenez-moi, retenez-moi. Oui, non, tu peux couler une larme. C'est bizarre, Sophie. On a tous regardé Sophie à ce moment. Oh my God. Non, non, je l'ai entendue, la dame, justement, à la radio. Elle était plutôt très, très joyeuse. Elle était super contente. Sa voix était très enjouée. Non, ça ne nous en est pas que la minute émotion soit venant de Serge. Oui, c'est étonnant quand même, venant de Serge. Non, mais après, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je me pleure, moi, si ça arrive. Mais non, mais je veux dire, c'est beaucoup plus... Ça nous met beaucoup plus en sécurité. Enfin, ça nous donne une marge de sécurité pour le gouvernement anglais qui est quand même assez réduite quand on vaccine en premier lieu une femme de 90 ans. Je veux dire, bon... Non, mais je pense que peut-être qu'elle a été volontaire aussi. Non, mais c'est surtout que les personnes âgées, c'est les personnes les plus touchées par le virus. Les plus concernées aussi par le virus. Après, les personnes médicales, oui. On va espérer qu'elles soient longtemps sous observation pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire. Non, parce que ce que Serge ne dit pas... Non, d'accord, je sais des choses. Ce que Serge pense, c'est excellent. Je dirais ça un autre jour. Je garde ça bien au chaud. Et n'oublions pas aussi ces autres pays, en tout cas ces deux nations, qui ont aussi démarré avant le Royaume-Uni. Donc la Russie, qui a commencé à vacciner de façon massive depuis le samedi 5 décembre. Spoutnik 5. Oui, le Spoutnik 5, en référence au satellite soviétique qui avait même été lancé également. Et ça a été l'un des premiers pays à annoncer le développement du vaccin contre le coronavirus. Le virus, on en avait parlé. Et également la Chine aussi, qui n'a pas... Plus discrète. Plus discrète. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quand tu dis un des premiers pays, c'est vrai, mais la Chine était là, quoi. Oui, non, la Chine était là. Je dis un des premiers pays. Par exemple, avec lequel je me suis avancé prudemment. Et donc... C'est vrai, le virus, comme disait Donald Trump. Oui, bien sûr, c'est très délicat. Il nous envoie le vaccin aussi. Non, en fait, je pense que... C'est une bonne nouvelle, en tout cas. Après, il faut savoir que la distribution, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. On est au début de quelque chose qui peut être positif. On parle de 95%, de taux de réussite, pour certains, 90%. Mais la plus grande question, est-ce que les populations vont accepter de se faire vacciner, surtout dans les pays occidentaux, quand on sait, par exemple, que de plus en plus, on a ce qu'on appelle les anti-vax. C'est-à-dire que ceux qui sont contre les vaccins en Europe, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui militent contre les vaccins parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas certains. Non, mais c'est... Et également, oui, et également, en plus, les anti-vax. Il y a des complotistes également. Les complotistes également qui refusent, qui disent que, voilà, à l'intérieur du vaccin, il y aurait des nanopuces... Non, mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Tout ce qui est dit à propos de ce vaccin sur l'administration est volontaire. Exactement. Est volontaire. C'est au choix. Même en Russie. Mais on ne sait jamais. Peut-être que les différents États pourraient rendre ça obligatoire. De toute façon, le test, il est obligatoire. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans les prochains... Moi, je pense que... C'est un petit peu justifié, tu vois, l'appréhension que certaines personnes peuvent avoir par rapport à ce vaccin parce que quand on sait qu'on a des maladies, des cancers, le VIH, on en parlait, le VIH-Sida, la dernière fois, qui sont là, qui traînent depuis des années, on n'a pas pu trouver un vaccin pour ça. Mais en moins d'un an, on réussit à trouver le vaccin pour un virus comme celui-là, comme le Covid-19, le coronavirus. Mais je ne suis pas d'accord parce que... Moi, pour moi, je pense qu'il y a des questions à se poser. Oui, je suis d'accord parce que... L'expression dit, aux grands mots, les grands mots. La malaria, on en a parlé encore une fois sur ce plateau, le paludisme, sur combien de personnes parmi... Mais on ne peut pas revenir sur ce débat. On est sûr que... Bon, on va clore là-dessus, s'il vous plaît, mesdames. Je vais vous dire, le vaccin, il est administré, il est volontaire. Voilà. Et n'oublions pas que le vaccin contre la poliomélite a permis également de bouter la poliomélite hors de certaines parties du continent africain. Donc, le vaccin, il est important. Non, bien sûr. À propos de vaccins, à propos de vaccins... Allez, vous faites vacciner. Ça, ça peut mettre le faire au débat. À propos de vaccins, le ministère de la Santé annonçait donc qu'une dose de vaccin, que le personnel de santé en Côte d'Ivoire se faisait vacciner contre la grippe saisonnière. Ah, OK. Voilà. La grippe saisonnière qui n'a rien à voir avec... Non. D'accord. La grippe saisonnière. OK. Le personnel de santé. Non, mais je ne sais pas si j'ai le droit de placer un mot dans ces mots. Non, mais c'est juste pour rebondir sur le fait que je crois qu'au niveau du sida, on avance bien. D'ailleurs, même, ce que j'ai trouvé un peu comme un mitran, c'est qu'au début de cette pandémie avec la Covid-19, j'ai entendu dans des journaux sur une chaîne française que le deuxième patient venait de guérir du sida. En amniter. Voilà. Donc, je pense qu'on avance plutôt bien. Je n'ai pas envie de dire que c'est un remplacement basket comme on le dit chez nous. Mais ça avance. En tout cas, la médiatisation est un remplacement basket. Voilà. On fait plus de médiatisation autour de la Covid. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Concernant le... J'ai failli dire un truc d'abord. On a été... Bon, on a fait le temps de notre luvue entendu pour notre luvue. On peut rire. Non, vous êtes... On est heureux de cette bonne nouvelle. Restez concentrés, s'il vous plaît. On est concentrés. On poursuit avec le luvue entendu, s'il vous plaît. Notre luvue entendu du jour nous vient de l'Agnébitiassa, plus précisément d'Agboville, le premier magistrat de la commune, le colonel Onchoa Choualbert, a fait poster des affiches pour annoncer un don de feu tricolore. Ça a retenu l'attention de notre rédaction. Donc, on a décidé aujourd'hui d'apprécier. Là, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes en ont parlé, je pense, dont André Silver Conant sur sa page Facebook. Est-ce que l'action est à propos ? Déjà, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est vérifiée ? Est-ce que cette affiche n'est pas un montage ? Est-ce que vous avez sur Internet et aussi au niveau des images ? Moi, je n'y étais pas à Agboville, donc je ne peux pas vous dire. Mais bon, je prends ça quand même avec des pincettes. Quand ici, on a traité, je me rappelle, pendant la campagne présidentielle, ça a folé toute la toile quand on a vu des banderoles de l'ancien préfet d'Abidjan qui allait aux élections et qui était candidat. On s'est tous dit « Ah, il est candidat, il est candidat ! » Mais il n'était pas candidat. Alors que d'autres personnes étaient allées. Les affiches existaient, mais ce n'était pas de son fait. Donc, est-ce que cette affiche est du fait de ce monsieur-là ? Ou des personnes, de certains de ses administrés qui… Deuxième point d'interrogation. Du zèle. Et si on enlève ces deux points d'interrogation et qu'on y répond et qu'on dit « Oui, ça vient de ce monsieur-là », je dirais quand même que c'est un peu lourd ce don. – En tout cas, c'est la première fois que je vois. – Non, mais après, je ne sais pas. Je veux dire, essayez de faire un peu le recoupement. Il existe aujourd'hui dans nos sociétés un phénomène selon lequel quand la Chine vous fait don de la Chine, don de l'UNICEF, on n'est pas don d'un maire. – À un moment, il faut qu'on arrête d'applaudir les choses normales dans ce pays. Vous êtes un agent de développement, vous faites des feux tricolores, on ne vous applaudit pas pour ça, je suis désolé. – Non, il a dit « Vous offre ». Il n'a pas dit « J'attends pas ». – Et en plus, vous ne vous offrez pas, mais qu'est-ce que vous croyez ? C'est notre argent, c'est avec notre argent que vous travaillez, vous avez votre fond de solidarité. – Le maire au service de ses administrés, il est en mission publique, donc c'est sur le budget de l'État. – Et l'État, c'est qui ? – Voilà, l'État, c'est non, c'est toi, c'est moi. – Mais bon, après, je dirais qu'on en avait parlé ce fait, peut-être que c'est un moyen aussi de pouvoir communiquer au maximum de personnes. – Vous auriez remplacé, très chers experts en communication, vous auriez remplacé le « Vous offre » par quoi ? – Ah non, mais c'est… – Aucune affiche, – Aucune affiche. – Oui, bon, d'accord, mais l'affiche est légiste. – Non, si jamais je devais faire cette affiche-là, j'aurais justement, pour centrer sur ma fonction première dans cette contrée, j'aurais dit « Vous offre le développement, par exemple ». – Mais c'est ça qu'il veut dire ? – Non, non. – Mais c'est le « Offre » des dernières générations. – Je vous offre le développement. – Je vous offre le développement. – C'est la affiche, c'est marqué, vous offre. – Je vous offre le développement. Alors, je sais que vous m'avez élu pour ça, donc vous me faites confiance pour ça, et effectivement, je vous offre le développement. Mais je ne vais pas commencer par vous dire « Je vous offre les feux tricolores ». Mais les feux tricolores, c'est quoi ? – J'ai reçu une suggestion. Le maire s'engage, peut-être, ou travaille. – Travaille pour vous. – Travaille pour vous. – Le maire travaille pour vous. – Non, oui, j'aurais, aimé « Le maire travaille pour vous ». – Et je n'aurais même pas mis beaucoup de critos. J'aurais mis « Feux tricolores, dernière génération, le maire travaille pour vous ». Point. – Venez nous voir. – Non, c'est pas ça. – Voilà, on peut… Vous aurez mis la photo ? – Non, moi, justement, je pense que c'est la photo qui n'est pas nécessaire. – Sans la photo, moi, je n'aurais pas connu le visage du maire d'Ibos. – Au-delà de rire que ça nous suscite, mais je pense qu'à un moment donné, il faut rester concentré et il faut véritablement faire le travail pour lequel les administrés nous ont voté sans aller dans l'instemptation, dans la célébration. – Mais il n'est pas le premier. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas le premier. Malheureusement, c'est devenu… Les exemples en la matière sont légion. Il y a eu des lave-mains, c'était estampillé à l'effigie de candidats à des élections, de députés. – Et je crois qu'on avait vu également une vidéo au Cameroun où un préfet était allé remettre des seaux pendant la Covid. Je te regarde. Il était allé remettre des seaux dans un village et le représentant du village dans la vidéo avait bien spécifié qu'on n'en a pas besoin. Le préfet lui demandait de quand même remercier le président et de prendre ses seaux. Mais après, il a sermonné bien sûr le pauvre monsieur. – C'était plus des menaces qu'un serment, je pense. – Je pense qu'il faut sortir de ce genre de choses. – On a besoin d'autres choses. On peut passer là-dessus. – On peut voir le travail qui est fait. – Mais comme il y a des gens qui reconnaissent le travail. – Ah, ce sont des fans. Je pense que ça doit être certainement des fans. – Non, c'est surtout comme il y a des gens qui reconnaissent le travail de temps en temps. – C'est bien de communiquer. – Il faut communiquer pour dire bon, ça a été fait. – Mais je pense qu'il faut communiquer beaucoup plus. – Différemment. – Il y a beaucoup plus déjà sur les missions de ces élus-là pour que les populations puissent comprendre ce pourquoi vous êtes là. – Une faveur. – Voilà. Ce pourquoi vous êtes là, c'est apporter le développement. Une fois qu'on sait que vous devez apporter le développement, on sait à quel moment vous interpellez pour dire attention, vous n'avez pas fait ce pourquoi on vous a voté et on sait vous applaudir quand vous finissez de nous apporter ce pourquoi vous êtes là. – On a très souvent été sous la présentation de l'État-providence, du président Papa-Dieu qui peut résoudre l'ensemble des problèmes, des députés ou des maires, des autorités vers qui on s'en va pour pouvoir solliciter des aides. – Oui, ce qu'on appelle les tontons gentils. Ce dont M. De Yedan qu'on a reçu sur ce plateau parlait hier, mais dans certaines contrées en Afrique de l'Ouest aussi, on a un président qui a décrié ce fait-là et qui a dit « Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de tontons gentils ? » Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous ne pouvez plus aller voir un ministre pour qu'il vous donne un million, deux millions et que l'argent ne circule plus ? Vous savez pourquoi ? C'est simplement parce que cet argent qui circulait, c'était de l'argent volé. – Tu parles du Bénin ? – Ah bon ? – Oui. – D'accord. J'étais sûr que ça n'est pas… Accueillons à présent notre invité. Abel Bacayoro Dioré nous a rejoint sur le plateau. Il est député de Ouagayo Bayota. Bonsoir, monsieur. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors je précise que – Bien, très bien. – Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur notre plateau. Et en face de vous, nous devions avoir M. Kouadio François, lui député de Bondoukou, PDCI, malheureusement qui s'est excusé donc qui n'a pas pu être avec nous. Vous avez honoré votre rendez-vous. Bien, on vous remercie. – Je vous en prie. – Alors, on abordait tout à l'heure une petite question, deux questions. La première question, c'était le recueillement des héritiers d'Oufouet de Boigny. Donc, lors de cette commémoration, en rang dispersé. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire ? – Non, pas de commentaire particulier. Pas de commentaire particulier. C'est des héritiers différents. Donc, en rang dispersé et rend hommage. Voilà. – Oui, enfin, si vous le permettez, honorable, mais vous êtes de cette génération qui ont… ces personnes qui ont bien connu Feu le Président fait que ce Fait Boigny, est-ce que vous croyez que ça envoie un bon message à cette nouvelle génération à qui on essaie d'inculquer les valeurs de ce monsieur-là comme étant un homme de paix et qui voulait la paix et l'union pour ses fils ? Est-ce que vous pensez que ça, ça envoie un bon message ? – Non, ce n'est pas forcément un bon message parce que, bon, on aurait souhaité que tout le monde fasse les choses à l'unisson. Mais, écoute, les êtres du maison, c'est qu'ils sont. Donc, on est arrivé à un moment où il y a eu séparation des héritiers. Alors, chacun fait donc son bout de chemin. – On aurait dit la fracture est-elle si profonde ? – Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Les fesses sont là. On observe, on constate que les fesses sont là. Donc, on les vit. – Ok. Le deuxième point qu'on a abordé avec vous, un petit résumé pour vous installer, pour vous mettre dans le bain honorable, c'était la photo tout à l'heure du maire qui offrait, enfin, sur l'affiche, qui offrait donc l'effet tricolore à ces populations de dernière génération. Ça vous fait sourire, je constate. – Quel commentaire en faites-vous ? – Je n'ai pas le commentaire fatigué à faire. – Est-ce que ce type d'affiche est à propos ? – Je n'ai pas compris. – Est-ce que ce type d'affiche est à propos ? – Mais il a jugé utile, donc il l'a fait. Il l'a fait pour ces populations. Donc il a annoncé ce qu'il veut faire. Voilà, il fait plaisir à ces populations. – Et justement, tout à l'heure, sur le plateau, on parlait de cette méconnaissance un tout petit peu de la population, du rôle des personnes, des élus. Parce que justement, le maire lui-même, peut-être, il s'est dit, c'est moi qui offre à la population. On a décidé, alors que ce serait à lui de travailler pour cette population-là. Mais on ne connaît peut-être pas très, très bien l'émission. Vous êtes député. Quand vous rencontrez vos populations, qu'est-ce que vous l'a dit concernant votre mission vis-à-vis de ces administrés ? – Non, non, les choses sont claires. Les choses sont claires. Quand on va faire campagne, on demande à ce qu'on soit voté, qu'on soit élu. Mais le député, il a ce rôle de voter des lois. Nous votons les lois et nous contrôlons les actions gouvernementales. Voilà. Et puis, les députés sont aussi appelés à consentir les impôts. Donc, voilà les rôles du député. Maintenant, vous savez que tout va ensemble. On vit avec les populations, on connaît les problèmes des populations. Donc, on fait du social. Et puis, là où il faut apporter le développement, bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà. Et ça, ça se voit tous les jours dans nos contrées. – La plupart des hommes politiques qu'on a reçus sur le plateau disent qu'on a décidé de faire de la politique parce qu'on veut changer le quotidien des populations, changer la vie des populations, leur proposer de meilleures conditions de vie. – Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est insacerblant, la politique. Ceux qui viennent à la politique pour autre chose, bon, ça, ça n'engage que. Mais quand on vient à la politique, pour nous autres, c'est pour améliorer le quotidien parce qu'on fait un constat. Il y a ça, il y a ça, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci. Donc, qu'est-ce que je peux apporter ? C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on fait et c'est ce que le maire est en train de faire. Il n'y avait pas de feu tricolore. Il a pensé qu'il fallait amener le feu tricolore, mais il n'en fait pas trop. Bon, là, je ne sais pas, mais dans tous les cas, dans tous les cas, c'est le mieux-être des populations qu'il cherche. – D'accord. – Voilà. – OK. – Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un député, ou un député PDCI qui était chose, qui était invité, mais qui n'a pas pu être là. – Oui, qui n'a pas pu être là. – Oui, mais vous savez, quand le RHDP est là, le PDCI fuit. – Ah oui, ah oui, le 31 octobre 2020, on a vu ça. – C'est ce qui se passe à l'hémicycle, c'est comme ça que c'est envoyé ? – Je n'ai pas compris. – C'est comme ça que c'est envoyé, c'est ça l'ambiance à l'hémicycle entre les députés ? – Oui. – Vous chambrez-vous ? – Mon enfant, voilà, on se taquine, on se parle et puis on vote les lois et voilà. – Souvent, on se parle, ça parle très haut. – Mais bien sûr, on est voté, on est élu pour parler. Nous sommes des parlementaires. – Enfin, ils se rappellent l'émicycle. Votre invité, encore. – Je pense qu'on va planter aussi le décor pour les télésultateurs qui nous suivent. – Oui, allez-y. – Quels sont les rôles ? Quel est le rôle, en tout cas les rôles et les missions du député ? Parce que souvent, peut-être que les populations n'ont pas cette information. – Oui. – Concrètement, quel est le rôle et la mission d'un député à l'Assemblée nationale ? – D'accord. La société est régie par les lois. Et vous savez, il y a deux personnes en Côte d'Ivoire, deux personnalités, j'allais dire, qui ont l'initiative des lois. Le président de la République et le député. – Donc, le rôle du député, en premier, c'est de voter les lois. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, c'est de voter les lois. Contrôler les actions du gouvernement. Voilà les rôles du député. Bon, sous nos tropiques, vous savez, ça va dans tous les sens. – C'est les cadres de la région. – Oui, bien sûr, vous savez comment ça se passe. C'est surtout les adversaires politiques qui essaient de mettre dans la tête, pour parler ainsi, dans la tête des populations, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. Bon, vous avez un député, vous n'avez pas de pont, il n'a pas fait le pont, vous n'avez pas de maternité, vous n'avez pas de centre de santé, le député devrait faire ça. Vous n'avez pas ceci. Mais lui, quand il le dit, il veut plutôt s'installer dans la conscience des gens comme celui-là qui va venir faire. Mais le député n'a pas pour vocation de construire des maternités. – Est-ce que c'est pas… – Est-ce que vous ne l'oubliez pas, oui ? – Est-ce que c'est pas ce que disent les candidats quand ils viennent rencontrer les populations pour être élus ? – En tout cas, moi, je ne dis pas ça. – Justement. – Je ne dis pas ça. Je me rappelle quand on faisait campagne en 2011, parce que je suis à ma deuxième mandature. Alors, il y a des candidats qui disaient, bon, je veux que… parce que je suis député de Gouragayo et Gouragayo venait d'être transféré fraîchement à la haie. Bon, votez-moi parce que c'est moi qui ai fait venir Gouragayo. Voilà ! Parce que les gens disent aux populations ce qu'elles veulent entendre. Donc, député, qu'est-ce que vous avez dit ? – Justement, moi, c'est ce que je voulais savoir. Comment est-ce que vous avez convaincu les populations qui vous ont porté ? – Qu'est-ce que vous leur avez dit ? – Qu'est-ce que je leur ai dit ? – Oui, comment est-ce que vous les avez convaincues ? D'abord, il faut reconnaître que quand j'y vais, j'y vais en tant que… enfin, j'y suis allé, en tant que candidat RDR d'abord en 2011 et candidat RHDP en 2016. Mais, les parents disent, bon, autre affaire de RDR, RHDP, on n'est pas dedans. Mais comme c'est toi-là, on va te suivre. Donc, c'est la personne, c'est la relation entre les populations et l'individu. Et c'est ça. Et ça dépend aussi… – Cet individu-là devrait incarner un certain nombre de valeurs. – Mais bien sûr. – Est-ce que votre discours a changé ? – Mais quand tu es antipathique, je n'ai pas compris. – Est-ce que votre discours a changé quand vous êtes passé d'un parti à l'autre en rapport à cette population ? – Pas du tout. Et c'est parce que mon discours n'a pas changé que mon mandat a été renouvelé. Parce qu'on me connaît comme je suis, direct, qui dit ce qu'ils pensent, sans filtre, quoi. Je vais vous emprunter. – Bienvenue. – Est-ce qu'en Europe, vous trouvez, je n'ai pas envie de dire normal, mais est-ce que vous pensez que l'idéal, justement, d'une élection en tant que député, doit être basé sur sa personne ? Alors, je m'explique. Lorsque vous représentez ces populations de Roi, Gaillot, à l'hémicycle, parce que je pense que vous les représentez… – Bien sûr. Ne pensez pas. Non, je la représente. – En tant que député RHDP, est-ce que vous leur rendez compte des lois que vous adoptez à l'hémicycle ? Est-ce que vous avez le sentiment que ces lois-là vont… ont la sentiment, en tout cas, des populations qui vous ont élus ? – Bien, d'abord, les lois sont faites pour résoudre les problèmes. Quand il n'y a pas de problème, on ne crée pas de loi. Donc, les lois sont faites pour résoudre les problèmes. Parlons, prenons pour exemple le problème foncier. bon, il y avait tellement de problèmes qu'il y a des lois qui ont été prises pour régler ces différents problèmes. Donc, les lois sont faites pour régler les problèmes, pour résoudre les problèmes. Alors, quand on vote les lois, est-ce qu'on a le sentiment de le faire, ou bien de faire ce que les populations veulent ? Est-ce qu'on leur rend compte ? Oui, on leur rend compte parce que le programme parlementaire était, avant la nouvelle constitution, était subdivisé en deux sessions de trois mois, trois mois et trois mois de vacances. Trois mois de vacances. Donc, quand on fait une session, la session, c'est la période où les députés siègent régulièrement selon le programme. Donc, on a trois mois de siège et puis trois mois de vacances. Pendant les trois mois de vacances, nous allons donc vers les populations pour leur expliquer tout ce que nous avons pu voter comme loi à l'hémicycle. Mais c'est pour ça qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi parce que les députés sont censés aller sur le terrain pour expliquer les différentes lois qui sont votées. Voilà. Mais les populations se retrouvent dans les lois que nous votons. Mais vous savez, mais c'est pour cela qu'elles ne votent que des gens en qui ils ont confiance. Voilà. En espérant que le message qu'elles vont porter pour que cette loi à l'Assemblée soit fidèlement transmis. Mais bien sûr. Et c'est ce qu'on fait. – Donc si je comprends bien, la casquette politique, enfin la casquette du militantisme n'est pas si importante que cela pour un député qui est censé représenter les populations. Puisque vous êtes candidat, enfin vous êtes député RHDP et vous êtes député de Roi Gayo. – Oui, oui, oui. Mais quand j'ai dit… – Roi Gayo, précisons-le, Roi Gayo, c'est, j'ai envie de le dire, cet homme bastion, c'est du président, quoi, vous ? – Oui, je ne suis pas que le député de Roi Gayo, je suis le député de Roi Gayo et de Bayota. – Bayota. – Et le président Laurent Babo est de Roi Gayo de par son père et de Bayota de par sa mère. Donc je suis vraiment son député. Voilà, je suis son député. Il a été mon député à un moment donné, mais je suis son député. Alors, donc, c'était quoi votre question ? – Est-ce que vous pensez qu'il est réellement important d'avoir une casquette politique quand on doit servir les populations à l'hémicycle ? – Quand mes électeurs se prononcent, ils ne se prononcent pas sur ma casquette politique. Ils ne se prononcent pas sur mon appartenance politique. Ils se prononcent sur la relation qu'il y a entre eux. Moi, quand je parle de la relation qu'il y a entre eux, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas ma grandeur, ce n'est pas mon volume. Ce sont les actes que j'ai eu à poser vis-à-vis de ces populations. – Quels sont ces actes ? – Depuis... – Qui décontente ces temps. – Pour ne citer que ce qui saute à l'œil actuellement. – Vous avez fait des feux tricolores. – Non, non, pas des feux tricolores. Pas des feux tricolores, mais Ouregaïo est bitumé. Ouregaïo a été érigé en sous-préfecture en 1961. – C'est-à-dire de 1961. – C'est-à-dire de 1961. – On est passé en 2000... Combien là ? – 2020. – Entre-temps, Ouregaïo n'était pas bitumé. Donc, aujourd'hui, avec l'avènement du président Ouattara au pouvoir, je suis son député, j'ai fait les démarches qu'il fallait, et puis aujourd'hui, Ouregaïo est bitumé. Donc, les populations qui n'ont pas vu de bitume de 1961 en 2020, écoutez, c'est quand même un acte... – C'est une loi ? – Et il n'y a pas que ça. – En tant que député, c'est une loi ? Ou c'était le maire ? – Parce que vous aviez dit tout à l'heure dans vos propos que ce n'est pas aux députés, surtout en campagne, de faire ce genre de... – Non, mais j'ai l'habitude au départ. – Est-ce que vous allez utiliser, vous, ce que vous venez de dire sur notre télé lors de vos prochaines élections, pourquoi pas, pour essayer de vous faire élire ? – Bien sûr. – J'ai apporté le goudron à Ouregaïo. – Bien sûr. – Je vais leur dire de faire le point. Voilà, mais ils savent déjà de toutes les façons. Et c'est un atout pour moi. Donc, je vais gagner encore. – Et est-ce qu'en tant que député, vous avez été à l'initiative de certaines lois ? – Personnellement, non. – De propositions de loi ? – Non, personnellement, non. Personnellement, non. Mais il y a des collègues qui ont fait des propositions de loi, qui font des propositions. – Vous avez quelques exemples ? – Non, je ne peux pas les citer en tête. Non, non, non. Mais il faut dire que la plupart des lois, parce qu'il y a deux types de suggestions, j'allais dire, qui viennent à l'Assemblée sous forme de loi, soit projet de loi ou proposition de loi. Voilà. Quand ça vient du gouvernement, c'est donc des propositions de loi. et quand ça émane d'un parlementaire, voilà, c'est des projets de… – C'est le contraire. – C'est le contraire. – Oui, effectivement, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand ça émane du gouvernement, c'est un projet de loi. Et quand ça émane d'un député, c'est donc des propositions de loi. Donc, bon, 80% des lois qui nous parviennent, le lien du gouvernement… – Quand on a la majorité à l'hémicycle. – J'ai pas compris. – Quand on a la majorité à l'hémicycle, c'est sûr que les députés n'ont pas beaucoup de propositions à faire. – Non, pas forcément ça. Pas forcément ça. Il faut dire, il faut reconnaître que l'exécutif est au quotidien, donc sur le terrain. Et comment je vais dire ça, dans le règlement des choses, donc l'exécutif est bien parti pour faire des choses. – D'ailleurs, ça va être ta prochaine question, honorable. Bon, de toute façon, vous lisez tout à l'heure, la plupart des lois sont proposées par le gouvernement. Et on a l'impression que nos députés, surtout, ne plus les poussent à l'hémicycle. Tout va bien. L'exécutif se charge de faire le travail. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là ? – Non, non, non. Je pense qu'il faut bien comprendre le fonctionnement des choses. Il faut bien comprendre le fonctionnement des choses. Vous savez, on est élu sous l'étiquette d'un parti politique. Pour ce qui nous concerne, je l'ai dit tout à l'heure, je suis député RHDP. Donc, le président de la République, qui a été donc élu, a eu un programme qu'il a proposé aux Ivoiriens pour être élu. Quand il est élu, il se constitue une majorité au Parlement. Mais nous avons le devoir de l'accompagner pour qu'il réalise les différents... – Mais non, avant ce point-là, avant d'être député RHDP, vous êtes d'abord un député de la nation. – Oui, justement. Je suis député de la nation. Je suis député de la nation, mais c'est pour améliorer le quotidien de cette nation que j'ai porté mon choix sur quelqu'un qui a fondé un programme et je l'ai fait élire pour ce programme. Pour que le programme soit mis à exécution, il faut que des textes de loi passent. Donc, quand il amène des textes de loi, nous les étudions, nous faisons des amendements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des points qui ne nous semblent pas tellement justes, on fait des amendements et quand les amendements sont faits de façon correcte, on passe donc au vote et c'est voté. Donc, nous accompagnons celui que nous avons choisi pour qu'il réalise son programme de gouvernement pour lequel il a été élu. – En fait, je pense que le point sur lequel Brice voulait venir, en voulant en venir, c'était, ça ne vous empêche pas en tant qu'élu, en tant que député, de proposer, même si tout vient de là-haut, de proposer quand même… – Oui, en fait, pour résumer, le législatif travaille pour l'exécutif, pour résumer vos propos. – Non, pas du tout, pas du tout. – Vous avez mis la séparation ? – Je vous assure, je vous assure que l'idée évoluait. – C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. – Vous pouvez évoluer l'idée après. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Non, 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 nous ne sommes pas des bénis-oui-oui, nous ne sommes pas des caisses de résonance. – Non, 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 pas du tout. Mais quand on fait des amendements, ça veut dire qu'on ajoute quelque chose. Donc, pas forcément, on ne dit pas que ça vient passer comme des lettres à la poste. – Oui, mais toujours pour accompagner. – Non, pardon ? – Toujours dans la logique d'accompagnement. – Mais toujours dans la logique d'améliorer et de faire appliquer le programme pour lequel nous avons fait élire notre candidat. – Voilà, il serait, il serait, il serait, j'allais dire, pas juste que tu sois de la mouvance et que tu t'opposes à faire, donc, et voter un certain nombre de lois qui doivent faire accompagner, donc, ton candidat qui est président de la République. – Est-ce que ça peut vous arriver ? – Maintenant, maintenant, si je suis dans l'opposition, je jouerai mon rôle d'opposant. Voilà, mais pour le moment, je suis de la mouvance. – Mais est-ce que ça peut vous arriver de vous opposer, justement, à un projet de loi ? Parce que, après, après… – Ça ne répondait pas forcément au bonheur de vos populations. On a vu dans certains pays, certains députés, même d'un parti… – Ou à vos malheurs, je vous dis qu'on fait des amendements. Voilà, quand je ne suis pas d'accord avec certains articles de la proposition de loi, je fais des amendements, dans le sens d'améliorer, donc, voilà, le projet de loi. – Alors, question chiffrée, honorable Abel Diori, si on est chef de 1 à 10, comment situez-vous aujourd'hui l'indépendance de l'Assemblée nationale par rapport au pouvoir exécutif, au gouvernement ? De 1 à 10 ? – De 1 à 10 ? – 8 ? – D'accord. – On est totalement indépendant. – De l'exécutif ? – De l'exécutif. – 8, ce n'est pas totalement. – Enfin, relativement. – À cause des amendements. – Tout n'est pas parfait. – Voilà. – Alors, je rappelle également que vous êtes, en qualité député, vous avez pris part de nombreuses missions, d'observation, d'élection dans différents pays. Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience ? – C'est un élément très important. – Parce que quand on est parlementaire ivoirien, parlementaire CDAO en plus, et qu'on est coopté pour observer les élections, surtout les élections présidentielles, hors de la Côte d'Ivoire, et qu'on voit que cela se passe parfaitement, et qu'autour de la Côte d'Ivoire, pour les élections présidentielles, il y a tant de morts, où on a de la peine. J'étais aux dernières élections présidentielles du Sénégal, j'étais observateur CDAO, où je suis allé. Mais je vous assure que pendant les périodes d'attente des résultats, la vie se déroulait tranquillement, les gens vacuèrent leurs occupations, comme si de rien n'était. – Tout comme au Ghana en ce moment, d'ailleurs. – Comme d'été. – Et puis, le soir, on a donné les résultats tranquillement à la télévision, ceux qui ont gagné se sont rejouis, ceux qui n'ont pas gagné sont rentrés chez eux, d'autres, bon. Et puis, quelques temps plus tard, les opposants, quelques opposants sont venus à la télévision pour dire, bon, il a gagné, bon, on reconnaît, on remet. – Pardon ? – Alors, quand on voit ça, et que dans notre pays, qui est quand même d'un certain niveau, on observe ces tueries pour les questions électorales, ces blessants, j'allais dire. – C'est blessant et ça constate l'échec d'une certaine classe politique ? – Oui, je conviens avec vous. – Je conviens, oui, je conviens avec vous. – Quand on arrive là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des boulons qui ont sauté. Et dire l'échec ne serait pas de trop. – D'accord. – Est-ce qu'avec la permission de Brice, on pourrait parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale récemment, cette altercation, puisque nous parlons de cet échec des hommes politiques ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces échecs-là, lorsque vous êtes en tant que député à l'hémicycle en train de mettre certains de vos collègues à la porte, parce qu'ils auraient donné des opinions divergentes par rapport à… – Non, 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 ne voyez pas les choses sous cet angle. Ne voyez pas les choses sous cet angle. – Sous votre angle, racontez-nous ce qui s'est passé à l'Échec. – Voilà, non, pas sous mon angle, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Sous l'angle de tout le monde. Voilà, je vais vous dire. Le Parlement, bon, comme dans toute société, il y a un règlement, il y a des règles de fonctionnement. Donc, le Parlement a des règles, ce qu'on a appelé le règlement qui consacre la façon dont le Parlement doit fonctionner. Quand on a une séance, il y a des dispositions qui sont prises, aussi bien pour la prise de parole que pour passer la parole à l'autre. Quand le président de séance est donc installé et que la séance doit débuter et qu'on pose un préalable, parce que c'est ce qui s'est passé, on pose un préalable, mais notre règlement admet cela. Mais le préalable doit être en rapport avec le sujet débattu. Le préalable doit être en rapport avec le sujet débattu. Donc, on écoute celui qui a demandé la parole pour poser son préalable. Mais quand tu tapes à côté de la plaque qui n'a rien à voir avec le sujet débattu, mais on t'arrête, il faut en tempérer. Tu ne peux pas continuer de parler alors que le préalable que tu poses n'a rien à voir avec le sujet débattu. Conformément aux règles et règlements ? Conformément aux règles de fonctionnement de l'Assemblée. Voilà. Et c'est ce que nos collègues n'ont pas voulu accepter. Mais on les comprend. On les comprend. On les comprend. Et ils sont allés s'exprimer. Voilà. Donc, ils ne devaient pas s'exprimer dans l'enceinte. Ils ont été conviés à aller s'exprimer dans le hall. Mais bien sûr, puisque leur place était là-bas, en ce moment précis. On a pensé qu'après, ils seraient revenus pour qu'on continue sereinement. Malheureusement, enfin, heureusement d'ailleurs aussi, ils sont partis. D'accord. Alors, honorable durée, certains de vos camarades, certains de vos collègues sont en prison. Ils sont emprisonnés. Et des groupes parlementaires donc exigent, donc de l'opposition, exigent leur libération. Quelle est votre position par rapport à cette situation-là ? Ma position en tant que député. En tant que député. Non, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir une fois pour le bon, c'est que être député ne veut pas dire être à l'abri de poursuites, de toutes poursuites. Non, pas du tout. Le poste de député n'est pas un permis à l'impunité. Non. Maintenant, l'immunité parlementaire s'exerce à des, comment je vais dire, à des circonstances bien précises. Voilà. Par exemple, un député qui y met son opinion ou bien qui y met donc un vote ne doit pas être poursuivi pour l'opinion qu'il a donc émise ou bien pour le vote qu'il a effectué. Le député qui... Un député ne doit pas être poursuivi pendant la session parlementaire ou après la session parlementaire ou après la session parlementaire si l'Assemblée nationale ne donne pas son autorisation sauf en cas de flagrant délit. Souvent, quand les députés sont poursuivis directement, c'est en cas de flagrant délit. Quand il y a flagrant délit, l'immunité saute automatiquement. Et c'est le cas de certains députés, certains d'entre nous. L'autre point, c'est que quand le député est poursuivi et que l'Assemblée nationale demande ou bien requiert l'arrêt de la poursuite, automatiquement ça doit s'arrêter et ça s'arrête. Donc voilà les différents points de l'immunité mais on ne vient pas à l'hémicycle parce qu'on veut porter le parapluie de l'immunité parlementaire. Non, non, non. À n'importe quel prix, vous vous imaginez. Non, non, ça n'irait pas. Voilà. Honorable Abel Dioré, vous êtes député, vous le disiez, de Ouagayo Bayota. Comment vous préparez le retour de Laurent Gbagbo qui a eu ses passeports qui annonçait son retour éventuellement avant la fin de l'année ? Oui. Vous avez été son député, il était votre député. Non, je suis son député. Il a été mon député. Vous êtes son député. Actuellement. Voilà, donc un de vos administrés, j'ai envie de dire. Oui, dis-le comme ça. Un de vos illustres. Il n'y a pas un de vos membres. Oui, illustre, bon, vous pouvez qualifier ça. Dans sa qualité d'ancien président de l'armée. Oui, mais illustre, oui, il est sous son député. D'accord. Oui, bien sûr, il a eu son retour. Qu'est-ce que vous avez prévu pour son retour ? Comment vous appréciez son retour ? Ne serait-ce que ça ? D'abord, c'est une bonne chose. Personne ne peut accepter que son frère soit donc poursuivi ou bien soit dans des situations difficiles. Donc, c'est une bonne chose. Aussi bien pour moi que pour les populations de Oulagayo, de Bayota, de tout gore. Le gore, c'est la région. Le gore, c'est la région du gore. Donc, tout le monde, tout le monde, c'est… Le gore. Oui, le gore. Le gore. Circonflexe H. Voilà. C'est ça. Donc, le gore. Voilà. Donc, tout le monde est enthousiaste. Et ceux qui peuvent préparer son retour de façon active le font… Vous ne serez pas au devant de cette préparation-là ? Non, pas pour le moment. Pas en tant que député de cette localité ? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Parce que comme l'a dit quelqu'un, avoir un passeport n'est pas dû voyager. Donc, pas pour le moment. Il ne faut pas aller vite en besogne. Quand il décidera de venir et que les conditions seront réunies et que nous serons impliqués, alors nous verrons. D'accord. Nous aviserons. Pour terminer l'émission, comment vous entrevoyez la prochaine législative ? 2021. Je n'ai pas compris. Comment vous entrevoyez la prochaine législative ? Ça va bien se passer. D'accord. Vous êtes candidat ? Oui, je suis candidat à ma profs succession. Ok. Mais attends, pourquoi vous voulez que ça soit autrement ? On ne l'a pas dit. Vous avez deux mandatures déjà, vous avez dit ? Oui. Donc une troisième, bientôt ? Oui, parce qu'il n'y a pas les limites. Un chiffre porte-bonheur au niveau du parti ? Je n'ai pas compris. Ce serait un chiffre porte-bonheur au niveau du parti ? Le 3. Bon. Il n'y a pas 3 au niveau du parti. Il y a eu 2 et ensuite, il y a 1 maintenant. D'accord. Je vous comprends. Je vous comprends, hein ? On se comprend. Voilà. On se comprend. Nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau. Déjà ? C'est fini ? Oui. Non, non, non. Les bonnes choses ont toujours une fin. Ah, oui. Mais c'est maintenant que je vais commencer à me chauffer. Je crois qu'on aura d'autres occasions de vous retrouver. D'accord. Peut-être qu'on aura un candidat de l'opposition. Du PDCI. Dites-le d'être courageux. C'est tout. Merci. C'est d'ici qu'on va effectuer notre piétateur pour le rendez-vous entamé à 20h. Prenez soin de vous et des autres. Les programmes de Live TV continuent. D'ici là, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde. Sous-titrage ST' 501